Le sport sur Transat, le meilleur de vos émotions. L'équipe nationale algérienne est qualifiée pour le prochain mondial de football qui se déroulera en Afrique du Sud en 2010. Une sélection constituée essentiellement de joueurs évoluants dans les championnats européens. Ramzil Arkem a rencontré Habib Belaïd qui a rejoint Boulogne-sur-Mer dans le cadre d'après jusqu'à la fin de la saison. Habib, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Transat FM ? Habib Belaïd, joueur de Boulogne en Ligue 1. Anciennement pensionnaire de l'INF Clairefontaine avec toute la génération 86. Ben Arfa, Diaby, tout ça. J'ai fait ma formation à Strasbourg. Donc voilà, c'est une formation à Strasbourg. Ensuite, partie en Allemagne et m'attend de retour en Ligue 1. Tu as déclaré dans la presse il y a quelques jours que tu étais disponible pour intégrer l'équipe nationale algérienne alors qu'en 2006, tu avais refusé d'intégrer l'équipe tunisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Le choix, il est simple. En 2006, je n'avais même pas 20 ans. Donc j'étais en international sport aussi à l'époque. Donc pour moi, j'avais dit et fait comprendre qu'être international sport était très important pour un joueur. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, j'ai 23 ans. Donc la donne a changé. Et c'est vrai que j'ai la possibilité d'être international. Et la malchance aussi de devoir choisir entre la Tunisie et l'Algérie. Donc voilà, j'ai bénéficié des deux cultures et donc on verra vraiment comment ça va se passer. C'est vrai qu'avec cette approche de mondial et tout, il y a pas mal de joueurs qui se disent prêts à rejoindre la sélection. Comme je l'ai dit dans l'interview, moi, que ce soit le mondial ou après, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment un projet à long terme. Donc pas forcément pour le mondial, c'est vraiment pour l'équipe nationale. Donc même si c'est après, ça ne me prendra pas de souci. Ta préférence, elle est plutôt pour l'équipe nationale algérienne ou tunisienne ? Au jour d'aujourd'hui, il faut me dire que la préférence sera... Je ne peux pas vous dire. Parce que je vais me faire insulter par mes parents. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la sélection algérienne, j'aurais tendance à dire l'Algérie. Donc voilà, je n'ai pas eu encore de contact avec le staff. Donc on verra comment ça va se passer d'ici la fin de saison. Je crois que tu connais beaucoup de joueurs de l'équipe qui sont actuellement à l'équipe nationale algérienne. Oui, je connais pas mal de joueurs avec qui j'ai joué en équipe de France, des jeunes ou même très jeunes dans le football très tôt. Par exemple, N'Djamil Abdoum, qu'on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans. Donc oui, j'ai aussi la chance d'évoluer avec Salim Arraj, qui était aussi internationale à plein moment, ou Yacine Bezaz à Strasbourg. Donc je connais quelques gens qui vont parler aussi de la sélection. Donc c'est vrai que ça donne envie. Est-ce que tu vas regarder le dernier match contre la Serbie ? Contre la Serbie, non. Pour la simple et bonne raison que je suis à Boulogne. J'avais que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc pour trouver des matchs sur le cap, ça va être difficile. Mais par contre, j'ai suivi toute la canne, j'ai suivi les matchs au couteau contre l'Egypte. Donc non, non, j'ai bien eu l'occasion de voir évoluer cette équipe nationale. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? Je pense que c'est une équipe qui est très costaud défensivement, qui a trois bons défenseurs centraux, déjà. Un gardien qui est aussi très bon, le Gawaoui, c'est ça ? Gawaoui, voilà. Donc voilà, après des très bonnes visualités au milieu de terrain. C'est vrai qu'il manque peut-être un peu de puissance et de vitesse en attaque, mais bon, on a pu le voir à la canne que le plus important pour l'équipe, c'était d'abord d'être costaud défensivement et de jouer le contre ensuite. Donc non, non, c'est vrai que ça a été une bonne canne, même si je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans le jeu. Mais après, ce n'est pas de mon ressort. Qui sont tes joueurs préférés justement dans la sélection ? Ah, j'aime bien les... Mourad, Mourad, j'aime bien depuis que je suis jeune, donc je le connais depuis très longtemps. Donc c'est vrai que c'est un très bon joueur. J'ai bien aimé aussi Alish pendant la canne et même pendant les matchs contre l'Égypte, qui était vraiment très très bon pour moi. Toujours Saifi, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs, mais même ici en France, quand il est joué, pas vraiment reconnu à son talent. On parle de l'arrivée de beaucoup de joueurs algériens qui évoluent ici en France, comme Fougali qui est à Grenoble, Boudébouze qui est à Sochaux, Michael Fabre qui est le gardien de Clermont. Est-ce que tu espères être sur cette même liste ? Bah écoutez, je peux juste vous dire que je n'ai pas réservé de vacances. Donc après, je seul sais ce qui deviendra. Est-ce que tu suis le championnat algérien ? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas du tout le championnat algérien. Déjà, comme je vous dis, je n'ai pas les chaînes. Donc je lis juste les résumés le lundi dans l'équipe. Quand ils font le Maghreb dans l'équipe sur Internet. Donc voilà, après suivre le championnat algérien, non, je ne suis pas spécialement fan de foot aussi au départ. Donc à part Ligue des Champions, je ne regarde pas trop les autres choses. Donc c'est ta mère ou ton père qui est unidien ? C'est ma mère qui est algérienne. D'accord, elle est originaire de quelle ville ? De Razawet. Tu pars parfois en vacances à Razawet ? Je vais parfois en vacances à Razawet. Et si je ne vais pas à la sélection, j'irai cet été en vacances à Razawet avec ma grand-mère et ma mère. Je pense tout ça, toute la famille. Donc si on est ou pas, tu seras cette année en Algérie ? Je pense, je pense que je serai cette année en Algérie. Un dernier mot pour les auditeurs de Transat FM ? Ben, continuez à écouter la radio et puis à bientôt. Merci beaucoup. On parle beaucoup actuellement de ce défenseur qui pourrait intégrer l'équipe nationale algérienne. Nous retrouvons Laurent Guyot, l'entraîneur de l'équipe de Boulogne sur mer. Laurent Guyot, quelques mots sur Abib Belaïd. Il a déclaré dans la presse qu'il était disponible pour intégrer l'équipe nationale algérienne. Est-ce que vous pensez qu'il a le niveau ? C'est toujours aussi une question de concurrence. Aujourd'hui, Abib, je pense que ça lui a fait du bien de redécouvrir la Ligue 1. Il la connaissait. C'est un jeune joueur, un jeune joueur prometteur, solide au poste, qui est ambitieux. Et en rapport de l'ambition qu'il a, il met tout ce qu'il faut au quotidien pour pouvoir être performant. Après, vous savez, il faut savoir quels sont les joueurs qui sont au même poste dans la sélection. Et puis si jamais il a sa place, voir s'il est capable de lutter contre des gens qui sont internationaux dans leurs sélections respectives. Donc, il a tout l'avenir devant lui. Aujourd'hui, je ne connais pas suffisamment la sélection algérienne pour pouvoir vous répondre avec certitude qu'il a sa place ou pas. Quelles sont les qualités et les défauts du joueur ? Il est solide défensivement, bon jeu de tête, il a un bon état d'esprit et il fait preuve de caractère. Après, comme tout jeune joueur, il y a différents détails sur lesquels il doit travailler pour pouvoir devenir un joueur de haut niveau dans la durée. Par exemple ? Je pense dans son jeu de relance ou dans l'aspect technique. C'était un reportage de Ramzy Larkène pour Transat FM. La passion du sport sur Transat FM. Transat FM. Transat FM.